Il n'est pas question pour nous aujourd'hui de céder à la crainte, il n'est pas question pour nous de céder à la crainte, parce qu'en réalité, c'est les cas qui sont classés parmi les cas mineurs. Ce virus n'a pas tellement vite qu'on a envie de dire, est-ce que nous ne sommes pas en train de se passer vers la fin de quelque chose. Mais je pense aussi que les mesures, comme je l'ai dit à l'heure, ont été prises dans notre pays, en relation avec un certain nombre d'infirmières. Et je voudrais ici dire qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 15 000 de cas, avec 15 000 personnes infectées par le monde, et 12% c'est hors de la Chine. Et où c'est à peu près 15 000 personnes infectées, nous avons à peu près 43 personnes qui ont déjà guéri complètement. Et donc, nous pensons que c'est quelque chose qui doit nous donner espoir et nous faire comprendre que, certes, c'est le virus qui a fait peur, mais en réalité, on ne devrait pas avoir peur. Je ne l'ai pas dit au départ, mais dans l'épidémie du coronavirus, vous avez 80 % des cas qui sont des cas mineurs, donc des cris ordinaires, particulièrement. Et donc, vous avez 15 % des cas, on peut considérer comme des cas graves, et 5 % qu'on peut considérer comme des cas extrêmement graves. Et donc, en réalité, ça va rencontrer des... comment dirais-je... ça va rencontrer des difficultés que vous avez dans le départ. Parce que vous avez des difficultés respiratoires, vous avez un certain nombre d'affectissements de votre défense, et que vous contactez le coronavirus, vous pourrez, dans ce cas, vous pourrez, dans ce cas, n'est-ce pas, avoir à faire des complications. Mais en réalité, si nous sommes importants, nous vérifions et nous suivions notre état de santé, on ne devrait pas avoir assez peur, n'est-ce pas, du coronavirus. C'est l'adamme qui était avec le monsieur qui a été testé positif, qui a été isolé au même moment. Parce qu'on a pris cette précaution avant même de la prélever, on l'a isolé au même moment. Et quand on l'a prélevé, on l'a testé positif. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous avez l'explicité ici, mais je vais essayer tout à l'heure en communiquant, c'est le deuxième là. Donc, on a deux de coronavirus en ce moment-là. Le monsieur est sans accompagner. Et donc, nous sommes en train de faire un travail de... des situations pour pouvoir réduire au maximum, pour fasser tous les contacts et s'éducat. et qu'il n'y ait pas d'autres transmissions. Donc, disons aussi que pour ces dernières années, on a enregistré d'ailleurs diverses menaces, dont certains ont généré des épidémies. On a en moins été depuis le choléra et autres. On avait déjà des antécédents parce qu'on avait fait aussi plus de mesures. en ce qui concerne l'épidémie. Donc, on n'a qu'à mon retour de ces gens qui nous permettent de dire qu'on peut être face à ces épidémies. Ce qui m'amène chez les patrons aujourd'hui, c'est l'impact économique de l'épidémie. Donc, je venais simplement déjà leur dire, voilà ce que le gouvernement a prévu en ce qui concerne le coronavirus, en ce qui concerne la prévention et la réponse actuellement. Mais, attirer leur attention sur le fait qu'on aura un impact économique. Et qu'eux et moi, nous devons. C'est-à-dire que le patronat et le gouvernement devraient pouvoir engager, n'est-ce pas, des discussions. pour minimiser cet impact et que notre économie n'en souffre pas. C'est-à-dire que le gouvernement devraient pouvoir engager.